C'est un plaisir d'être là. Nous travaillons avec... Je devais prendre le micro, désolé. Je gesticule énormément et ça ne marche pas avec le micro, donc je vais essayer de maintenir près de ma bouche. Je vais donc vous montrer ma présentation. Si nous avons le temps, je vais vous montrer une démonstration de certains réseaux. Ok, parfait. Alors, le titre de cette présentation, c'est un écosystème plein d'apprentissages pour un apprentissage à long terme. Donc, je vais vous présenter l'agenda rapidement. Il y aura deux diapos sur BlueDrop et notre compagnie. Ce que nous croyons, ce qu'on fait depuis 10 ans, et en particulier les compagnies qui datent de 25 ans. Je vais vous parler de la révolution industrielle. Il n'y a rien de nouveau. Je suis sûr que les intervenants étaient excellents. Ils ont parlé de tous les défis auxquels nous faisons face pour vous parler des changements rapides. Mais je vais parler juste des points qui nous concernent dans notre technologie et de la façon à laquelle nous avons répondu. Je vais vous donner plus tard deux exemples de la façon dont la technologie est utilisée. Parce que je pense que la technologie pourrait faire partie de la solution en termes de réduction de la charge administrative en visant de façon plus efficace ces problèmes. Et ce qui est intéressant, c'est que dans nos discussions, dans le monde développé, je pense que c'est là où il y a le plus de port d'enchaînement pour la technologie. Parce que nous étions qu'il y a récemment et nous avons parlé du développement de la formation professionnelle. Et j'ai parlé à l'un des ministres délégués. Lorsque vous y pensez, avec la technologie mobile, il y a une opportunité de faire un saut à l'avant. Quand j'étais en Égypte, j'avais 7 ans, on devait attendre pendant 13 ans pour avoir le téléphone en ligne, je veux dire. Mais là, je veux dire qu'il y a une opportunité lorsque vous commencez à lancer un système de formation professionnelle. Quand vous pouvez mettre 50% de ce système en ligne, cela va vous produire plus de consistance, plus de contrôle, moins de problèmes avec la construction en descente, moins de problèmes avec les formateurs. Et vous vous assurez donc beaucoup de consistance. Donc la technologie fait partie du problème et nous essayons tous d'y faire face. Mais je crois qu'elle fait partie aussi des solutions et des opportunités futures. Vers la fin, si nous avons la temps, je vais vous montrer quelques démonstrations du fonctionnement de la technologie. Alors, BlueDrop est actif dans deux secteurs. Nous sommes dans la province du Canada qui a des icebergs. C'est là où le Titanic s'est écroulé. Mais je vais vous parler de notre division d'apprentissage BlueDrop. Cette division d'apprentissage a été lancée il y a 8 ans. Elle révolutionne le système et la façon dont le développement des qualifications dans les systèmes, non seulement pour la carrière, mais pour l'apprentissage. Et donc, nous travaillons en respectant avec le gouvernement en tant que client. Alors, comme Jean-François l'a mentionné, nous avons lancé nos business en 1992. C'est un projet de qui ne pouvait pas avoir du boulot en tant qu'ingénieur. Et donc, nous avons lancé une compagnie et nous avons fini par travailler. Nous sommes toujours là en 2004. En 2004, on a voulu se concentrer sur des technologies d'apprentissage. En 8 personnes à travers le Canada, nous avons commencé à développer le learning web. Et nous étions l'une des premières compagnies à faire cela au Canada. Alors, ça, c'est notre siège. Nous avons quelques pays à travers le Canada et même dans d'autres pays. Mais c'est notre bâtiment au siège. Alors, il y a 10 ans de cela, nous avons eu des leaders globaux. Nous avons travaillé beaucoup pour des entreprises. Nous avons travaillé avec Pfizer, Microsoft, Chevron, Exxon Mobile, Target, Sabo et tant que nous avons développé beaucoup d'apprentissage pour les compagnies. Il y a quelques années, j'ai dit à mon conseil que nous allons virer tous ces clients. Parce qu'on voulait se concentrer sur les défis et les défis, nous pensons. Et je crois que c'est en train de devenir un plus grand défi avec l'innovation qui a été en train de travailler. C'est les gens qui sont laissés derrière. Et je voulais savoir comment on pouvait développer la technologie qui soutiendrait les systèmes, qui aiderait ces gens pour être de bons emplois pour développer leur carrière. Nous avons donc travaillé beaucoup avec les jeunes, les émigrés, les chameurs. Et nous avons développé des technologies qui aident vraiment ces gens à avancer et aider les systèmes qui utilisent ces gens pour avancer. C'était une approche folle pour virer Microsoft et toutes les autres grandes entreprises. Mais nous sommes contents d'avoir fait ça. Et avec le temps, on voit qu'il y a plus de concentration sur l'énergie. Et cette question de futur du travail, c'est la prochaine question du changement climatique. Et les gouvernementaux et les politiciens et le public dans le monde entier vont se pencher sur ces questions. Nous avons donc quelques statistiques qui viennent de certaines organisations et je crois que je ne vais pas m'en tarder là-dessus. Mais l'une des choses que j'aimerais souligner ici, c'est que le travailleur moyen au Canada a 15 ans, 20 emplois. Donc les compagnies qui vont aider à développer leurs capacités ne vont pas en profiter, surtout les petits business. Ils ne font pas leur personnel. Donc comment pourriez-vous être productif et efficace avec votre personnel qui progresse ? Il n'y a personne ici qui dirait non, on ne croit pas en apprentissage continué, mais il n'y a pas de technologie pour soutenir ce système. C'est comme si vous avez des rapports de santé en version papier et tous les pays rechercheraient ces identifications. Et vous allez s'accueillir avec tout votre rapport médical. Ça n'a aucun sens. On aimerait faire la même chose pour le développement des capacités parce que lorsqu'on dit que c'est un apprentissage à vie, alors qu'il n'y a aucun système pour suivre cela. Alors on ne pourra pas avancer dans ce domaine au Canada. Ça, c'est un contexte canadien. La Banque du Canada dit que 25% des emplois canadaires vont être interrompus par la technologie dans la prochaine décennie. Et 50% vont devoir complètement changer leur compétence. Et donc beaucoup de gens dans cette salle vont être aussi infectés. Lorsqu'ils vont regarder qui va être infectés, vous verrez que le système postsecondaire, et là je vois beaucoup d'énergie sur le système d'éducation postsecondaire, comment est-ce qu'on pourrait les brancher au système industriel ? Et au fait, nous avons travaillé avec eux et nous avons apporté des solutions. On dit, oui, ils ont de la valeur. C'est très difficile d'arriver au système postsecondaire et pour le changer, nous avons développé des systèmes complémentaires avec l'industrie et l'industrie. D'ailleurs, par exemple, on veut ces qualifications. Comment est-ce qu'on peut les avoir ? Et on utilise la technologie aujourd'hui pour avoir l'industrie qui valide des crédentiels. Ça ne vient même pas d'un collège ou d'une université. Parce que là, ça arrivera toujours. Il y aura toujours des diplômes. On ne va pas changer cela. Mais il est bien plus rapide d'aller voir les capacités au-delà. Pour les gens qui ne vont même pas à l'université, les gens qui ne vont pas au collège, comment est-ce qu'ils vont obtenir ces capacités et ces qualifications ? C'est là où nous sommes impliqués dans les techniques alternatives de postsecondaire. Globalement, beaucoup de gens, 24%, vous diriez qu'ils ont un problème avec l'apprentissage. 19% des gens vont vous dire qu'il y a des compétences assez dures. Ça va comment utiliser, par exemple, l'ordinateur ou d'autres techniques. Mais 11%, c'est des aptitudes simples que vous pouvez développer en dehors du système postsecondaire. Si vous travaillez dans cet hôtel, vous le pouvez avoir. Et ils ont un très bon service, en fait. Vous devez avoir un bon service, de bonnes compétences, une bonne gestion du temps. Et ces capacités sont indépendantes de ce système d'éducation postsecondaire et ils vont affecter 11% du manque de travail dans le marché. Alors, les capacités soft, que j'appellerais soft, donc, jusqu'en 2001, vont être très actives, comme l'apprentissage, la parole et le raisonnement critique. Parce que vous n'apprenez pas ça dans le système secondaire. Donc, la force de travail est à court risque d'autométalisation, qui est responsable de 80% de perte d'emploi. Alors, je ne vais pas parler de politique, là, mais je dirais qu'il y a un mouvement protectionniste en marche dans différents endroits. Aujourd'hui, quand vous savez, il y a des questions avec l'immigration, avec toute l'activité sociale. Parce que les gens pensent aux solutions simples, mais la réaction, c'est que l'autométalisation est responsable de la plupart des pertes d'emploi. Et si nous ne valons pas des compétences pour cela, et une force de travail pour y faire face, c'est exactement le même point que le monsieur de l'OCDE. Les compétences moyennes sont en train de disparaître, et cela crée une compétition pour les secteurs où il n'y a pas de demande de compétences. Donc, il y a plus de capabilité à développer, et qui crée un réel problème pour les gens qui, traditionnellement, faisaient partie de la catégorie peu qualifiée, à peu qualifiée du tout. Donc, les boulots, en sortant du lycée, il y a plus de demandes là-dessus, mais personne ne deviendra docteur ou ingénieur en quittant ses études au niveau du lycée. Et je dirais que là, nous avons fait beaucoup de ressources, et ça nous dit que les pathologistes et les comptables sont les suivants pour l'autométalisation. Nous n'avons pas besoin de beaucoup. Beaucoup de gens vous direaient, je préfère avoir un ordinateur qui analyse mes radios qu'un docteur. Et souvent, ça arrive. Donc, ce n'est pas seulement les emplois qui requièrent peu de compétences. Donc, dans le World Economic Forum, McKinsey a dit qu'il y aurait une disruption. Nous allons couvrir cela. En 2002, McKinsey avait dit, c'était l'un de nos clients pour la génération à travers le monde, ils ont dit que l'éducation pour l'emploi, et seulement 50% des jeunes croient que leur système d'éducation postsecondaire les a aidés, effectivement, à trouver un emploi. Parce que lorsque vous allez aux écoles postsecondaires, vous verrez que leur éducation ne les a pas aidés à retrouver du boulot, c'est vraiment alarmant. Thomas Friedman a dit qu'il a reçu trois fois le prix pour l'éducation, et il a dit que vous pouvez être un employé toute votre vie, si vous apprenez pendant toute votre vie. Et c'est vrai, l'idée d'avoir vous installé quelque part dans un boulot, une fois que vous allez obtenir votre diplôme, ce n'est plus vrai, ça ne marche plus. Et voilà, son estimation a dit que toutes les quatre années requièrent un remodelage de compétences complet afin d'être compétitif. Donc, j'ai gardé ça là parce que je pensais que le savoir humain est en train de doubler tous les 18 mois. Je crois que là, on est arrivé à 12 heures par décennie, et donc ce niveau de changement est alarmant. Et j'aimerais vous offrir un exemple sur l'industrie américaine, parce qu'il ne s'agit pas de la disponibilité d'emploi, mais qu'il s'agit de compétences et de qualifications. Alors, l'industrie US, en vue qu'il y a 4 millions d'emplois perdus cette dernière décennie, je crois qu'ils parlent de la première décennie du millénaire. Et aujourd'hui, en 2012, 67% des directeurs d'usines ont dit qu'ils ont un manque sérieux d'employés qualifiés. Donc, si vous voyez les 4 millions d'emplois et que vous les virez sur 4 ans, alors vous allez avoir plein de créations d'emplois. Mais même dans l'industrie, ils ont besoin de s'adapter, de se former continuellement. Même si vous avez de l'expérience dans un poste, ils ne peuvent pas vous employer parce que vous n'avez pas développé vos connaissances. Et je suis ingénieur et si Bluepoint n'avait pas fonctionné, alors après 4 ans, j'aurais manqué de mise à jour et j'aurais été viré tout simplement. Donc, voilà des données de l'OCDE. Je reviens là sur l'idée des systèmes qui ne doivent pas juste tourner autour des personnes employées, mais à toutes les parties prenantes du marché de l'emploi, pour voir comment soutenir tout le développement d'une carrière à vie. Parce que lorsque vous offrez un boulot à quelqu'un, ils vont perdre leur boulot dès que la technologie change. Donc, vous devez aussi les aider, les accompagnés, pour moderniser leurs connaissances. Canada a 33%, comme vous pouvez le voir, 33% de personnes sous-qualifiées pour faire le travail en Espagne. C'est 20%. Donc là, c'est des gens qui n'ont pas assez de qualifications pour faire le travail. Et là, c'est des gens qui ont trop de qualifications et compétences pour faire le travail. En Canada, on a 37% de cette catégorie. La moyenne OCDE est autour de 20. En Canada, 67% de notre force de travail, soit sous-qualifiée ou surqualifiée pour leur emploi. Et la moyenne OCDE est de 40%. Et là, c'est des chiffres alarmants, parce que ça nous suggère qu'on doit avoir plus de gens impliqués. Puisque, tout simplement, vous faites une image que j'ai commencé à utiliser. Et maintenant, avant, vous aviez une destination. Je vais être capable de travailler une fois que j'ai mon diplôme de l'école d'ingénierie ou du collège. Mais aujourd'hui, ça, ça a changé. Maintenant, aujourd'hui, ce n'est qu'un ticket d'accès. Donc, avoir un diplôme, vous rentrez dans le jeu avec ce diplôme. Et puis, c'est un voyage, c'est une aventure. Donc, le diplôme devient le lancement d'une aventure et non pas une destination. Et là, vous pouvez parler du support de la technologie. Alors, comment est-ce qu'on répond à ces défis ? D'abord, on doit se concentrer sur la formation professionnelle et les collèges, parce qu'il y a beaucoup d'emplois qui sont déjà présents. Les employeurs recherchent des emplois. Et je sais que plusieurs pays développés se concentrent énormément là-dessus. Parce qu'ils essaient d'avoir une infrastructure chinoise qui arrive dans plusieurs pays. Donc, vous vous amenez dans la main-d'oeuvre de Chine. Et si vous pouvez obtenir plus de plombiers, d'électriciens, de soudeurs dans ces pays, alors cela va vraiment créer beaucoup d'emplois. Donc, on doit avoir des formations en contenu à vie. Ce ne sont pas des programmes qui s'organisent dans des centres, mais les gens veulent des formations qui se tiennent sur place. Comment utiliser la technologie sur place pour obtenir l'information adaptée au cours du travail, redéfinir la relevance, aider les employés à garder la valeur de leur diplôme et les valider à travers la modification. Parce qu'après avoir obtenu le diplôme, à quelque niveau que ce soit, ils doivent continuer à obtenir des diplômes et des certificats et les partager avec les employés. Et comme ça, on crée l'écosystème. Sinon, on va dire que c'est important, mais ce ne sera pas suivi. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas partager. On ne sait pas si nos diplômes sont validés ou pas. Donc, pour faire cela, il faut faire un système. Alors, maintenez vos diplômes validés et partagez-les avec les employés. Et puis après, les micro-compétents sur demande pour les transférer n'importe où dans le monde. Là, c'est la construction. Et là, c'est des cartons que vous croyez de diplômes Donc, les gens auraient besoin, dans la demande de la sécurité, là, j'aimerais introduire le concept. Et plusieurs pays, je suis sûr qu'ils l'ont déjà fait. Parce que les gens doivent avoir beaucoup d'exigences réglementaires à ceux qui pensent que vous pouvez aider les gens à trouver un emploi ou les empêcher d'avoir. Donc, soit vous les aidez, soit vous les enterrez. Et donc, nous avons une vision en Canada et nous travaillons avec plusieurs provinces sociologues. Et les exigences de règlement doivent apprendre aux gens comment gérer bien la nourriture. Mais les gens doivent être formés pour savoir comment gérer de la nourriture, tout simplement. Donc, à chaque domaine, sa spécialité. Vous devez avoir de la bonne expérience. Et vous devez prouver que vous êtes capable de faire votre travail. Et donc, passer par tout un cycle pour éviter le cycle de l'expérience, de diplôme. Et là, on intervient pour rendre les gens plus employables. Donc, le rôle de notre technologie, nous commençons par l'accès à la technologie qui doit être mobilier. Nous faisons beaucoup de choses mobiles. Vous devez être capable de développer vos compétences sur demande et ne pas perdre d'autres temps, des aides de travail virtuelles et une gestion de diplômes à vie à travers l'amélioration et la formation. Donc, en théorie, il y a trois choses que nous faisons ici. Il y a trois choses que nous faisons ou les solutions que nous apportons. D'abord, c'est des diplômes gérés par la réglementation, la force de travail externe et le portal de développement où vous pourriez dispatcher les gens selon leurs aptitudes, leurs besoins sociaux. Ils peuvent être parents uniques, ils peuvent être parfois incapables de travailler dans un bureau. Donc, pourquoi ne pas offrir des services virtuels et nous avons développé ce système pour accompagner le système et le gouvernement a besoin de données. Et je sais que Jean-François a dit que le Canada fait très bon travail dans l'information de l'emploi, mais vous avez besoin de données. Vous devez connaître la clé, les demandes d'apprentissage, les besoins en emploi. Donc, ça, c'est les trois zones technologiques que nous avons développées sur les dix dernières années. Donc, les éléments clés, c'est un rapport de la force de travail. Nous venons de signer hier avec l'Ontario un programme de deux millions d'employés pour suivre leur certificat en sécurité et santé. et donc, vous pouvez choisir le parcours de tous employés. Vous avez aussi les pratiques de communauté, les apprentissages mobiles, le e-commerce. Il y a beaucoup de gens qui sont à 7h pour découvrir, qu'ils pouvaient découvrir en ligne, puis après, il y a l'apprentissage off-line. et je préférais vous montrer des images plus concrètes, mais j'insisterai sur le fait que ce qui est difficile... Pourriez-vous lui demander de s'approcher du micro, s'il vous plaît ? Alors, c'est que sur ce dont on travaille, c'est comment construire un écosystème où tout le monde serait branché. Nous avons donc les données postsecondaires, nous avons les données employées, nous avons des données des employés qui sont à clé, nous avons des groupes industriels et les syndicats, les fournisseurs de formation, et nous avons le régulateur qui fait partie de notre système. Donc, nous avons construit un écosystème pour tous ces groupes pour les mettre sur la même table et gérer les compétences au niveau juridictionnel. Pas au niveau business ou au niveau université, mais au niveau juridictionnel complet. Comme je l'ai dit, l'implication va couvrir 2 millions d'employés à Ontario. Donc là, c'est le premier que nous avons sur le Canada que je voulais partager avec vous. Là, c'est l'anti-Canada, ici. Nous avons parlé, nous avons toutes les provinces. Elles sont smalles. Elles sont petites, avec 50 000 personnes, un million de personnes. Ontario, c'est la province la plus large avec, je crois, je crois, c'est l'économie la plus grande au monde avec 2 millions d'employés. Donc là, c'est les outils que nous avons lancés il y a 6 ans de cela. Smart Funnel, la province a vu ce programme lancé en 2011. Nous avons fait des programmes de 8 mois à 2 ans. Ils ont 21 000 employés. Nous avons 10 % des employés en ligne qui font des apprentissages en ligne. Ce que nous avons fait sur 2 ans, ils ont suivi 34 000 courses. Cours, ça va d'utiliser d'Excel, la communication, et tous ces programmes en ligne sont disponibles et ils sont même développés pour d'autres postes. 70 % des cours en ligne sont finis, alors que l'industrie, le niveau dans cette industrie est de 10 %. C'est des cours volontaires. Vous n'avez même pas à les faire. Personne n'est obligé de le faire, mais nous avons 70 % de taux de participation et de finalisation. Et nous avons 1 771 business qui sont inscrits. Donc c'est un projet très réussi qu'on a lancé en 2011. Et nous avons fait quelques erreurs, cependant. je ne dirais pas des erreurs, parce que nous sommes en train d'apprendre. Alors nous avons mesuré le résultat des compétences. Nous avons amélioré les apprentissages et les qualifications informatiques. Mais on doit regarder le résultat de l'employabilité, parce qu'on fait le compte, si vous croyez qu'offrir des compétences à des gens pour trouver des bénévoles, alors que vous devez le mesurer. Nous n'avons pas fait cela. Mais nous sommes en train de le faire maintenant. Le programme n'était pas impliqué dans le système d'emploi. Non, non, on est en train de le faire. Beaucoup de juridictions ont cette idée que la technologie se trouve là-bas. La solution technologique est là-bas. Mais vous venez dans nos bureaux et on parlera de notre travail interne. On va vous gérer là. Vous pourrez parler à des gens là. Mais vraiment, l'approche doit être intégrée et inclure la technologie. J'ai aimé les messages humanaires qui ont dit que nous avons une technologie. La technologie est prioritaire. Donc vous devez avoir la technologie puis après, il y a des solutions. C'est la façon de concevoir cela, pas à l'envers. Vous ne devez pas commencer à travailler puis penser à la technologie. On va voir plein de provinces autour de nous et on dirait, venons, venons, appliquer la technologie. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la leçon que nous avons apprise. En termes de vision, la version 2.0.1 qu'on est en train d'appliquer dans la même province, c'est que nous avons des passeports de travail pour tous les employés. Je crois que nous pensons que c'est une méthode critique et les employés peuvent améliorer leurs compétences. Donc à travers ce passeport et à travers ce passeport, ils peuvent obtenir des compétences sur demande. Ils peuvent ensuite améliorer leur expérience. Nous voyons les compétences qu'ils ont acquéris. Et lorsque nous envoyons des enfants à avoir une expérience, on doit quantifier cela. Et donc on a la capacité de suivre ce qu'ils font et de les soutenir. à peu près nous avons l'optimisation des services, comment rendre les services plus efficaces et objectif à améliorer les résultats d'emploi et d'employabilité. Donc en théorie, vous avez toujours besoin d'expérience pour avoir un boulot, mais vous avez besoin d'un boulot pour obtenir de l'expérience. Et donc c'est un cercle vicieux. Et l'une des choses qui font partie de cette partie, nous n'avons pas encore fait cela, mais avec la Canada Job Bank, on a fait un bon travail parce que nous avons connecté ces emplois avec les capacités recherchées. Par exemple, si un restaurant recherche une personne avec un employé avec deux ans d'expérience, quelqu'un qui viendrait dans ma cuisine, mais avec beaucoup d'expérience. Alors, qu'en serait-il si le système allait vers ses employés et leur dirait, accepteriez-vous quelqu'un qui sort du lycée qui a un programme sur les activités de programme, ils ont suivi une formation sur la communication, sur la gestion de la nourriture, la sécurité ? Et nous espérons, soit vous avez deux ans d'expérience, soit vous avez suivi ce programme de dix heures en ligne. Et là, on nous accepterons de vous faire suivre un entretien d'embauche. Puis après, participez dans la productivité à travers des formations de haut niveau. Et vous ne pourrez jamais avoir tout emploi si vous n'avez pas suivi toutes les formations requises dans la description du poste. et puis le chercheur de travail doit démontrer et prouver qu'il a bien suivi ses cours et ses compétences. Donc, j'arrive au système global que nous appliquons dans la nouvelle version de compétences qui est plus complète et plus intégrée au PIS. Voici ce que le tableau de bord va ressembler. Les employés, les employeurs, les formations suivies par différents employés, les lacunes. Mais je vais vous montrer cela plutôt en direct. Concernant le développement des compétences, je crois qu'il y a une nouvelle frontière parce que les gens peuvent apprendre beaucoup de choses dans le travail. Comment apporter un diplôme qui est concret ? Aujourd'hui, nous avons des diplômés qui se déplacent avec des téléphones et ils ont toutes les compétences qu'ils peuvent démontrer à travers un programme en ligne. Et lorsque vous pouvez le faire à travers vos téléphones, vous pouvez le transférer ou le montrer à tout employeur. Et ces compétences sont validées par le système. Voici nos zones d'activité. Nous travaillons au Maroc avec un groupe EFI, l'éducation, là c'est le Moyen-Orient, le Kenya, beaucoup de travail en Amérique latine, en Chili, au Pérou. Et donc, c'est le genre de travail que nous avons fait. Je voulais souligner un programme parce que je pense qu'il est important ici, c'est le Dream Builder. C'est un programme qui aide beaucoup de femmes, principalement en Amérique latine, pour lancer leur propre business. je crois que c'est un autre outil qui a été fondé. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons 29 000 femmes participantes dans le programme et vers la fin de ce programme, elles finissent avec un business plan. Donc, elles suivent le programme, les femmes entrepreneurs et elles vont finir avec un business plan. Et ce qui est bien dans ce programme, c'est que ça doit être adapté. mais la compagnie qui a financé Mining Company offre ce programme gratuitement. Donc, toute femme intéressée par l'entrepreneuriat en Amérique latine, elle peut suivre ce programme et leur nid qui est très riche. Nous avons 50 partenaires qui opèrent dans plus de 20 pays. C'est vraiment très grand et beaucoup de femmes finissent par maintenir leur business. Alors là, je passe à la démonstration que j'attends depuis ce matin. On va voir si ça marche. La première chose qu'on vous montre c'est ce que nous avons fait à Los Angeles. Alors, le système Los Angeles, le comté Los Angeles est le plus grand des États-Unis. Ce programme est pour la deuxième plus grande ville, donc, et vous vous enregistrez d'abord. Et puis, pour nous aider à être plus efficace, on demande aux gens à vous offrir des informations basiques, et vous direz leur date de naissance, ils peuvent être éligibles pour certains programmes de jeunes, vous les demandez s'ils sont handicapés, s'ils maîtrisent l'informatique, l'informatique. Et donc, ce système, plus tard, vous permet de vous enregistrer avant de vous inclure dans le système et de vous joindre à un centre. Déjà, on sait beaucoup de choses sur vous, on peut vous diriger et vous aider mieux. la première chose qui est très commune dans les États-Unis, c'est les exigences réglementaires. Et là, vous devez suivre un cours sur ce que le système peut faire pour vous, parce que dans plusieurs endroits dans le monde, les gens ne savent pas ce que les centres d'emploi publics peuvent faire pour vous, ils ne comprennent pas comment ils peuvent être aidés et les programmes disponibles. Donc, la première chose qu'ils font avant de venir au centre, c'est de vous former sur ce qui est offert pour vous et toutes les possibilités ouvertes à vous. Donc, cela vous montrera. Et vous ne devez même pas parler à qui que ce soit avant de finir ce programme. Donc, il y a de l'audio que vous n'arrivez certainement à entendre, mais là, c'est certaines choses que vous pouvez faire. et puis, vous allez suivre ce programme avant de voir qui que ce soit. Vous avez déjà reçu votre formation et vous ne perdez pas votre temps. Donc, parce qu'ils ont suivi un programme d'apprentissage qui fait partie du processus puis nous revenons vers la prochaine étape, ce qui est un raccourci vers l'emploi. Et en théorie, il y a des programmes que nous avons fait où ceci a été fait avec l'industrie à Los Angeles. L'industrie, vous direz ce que vous cherchez et que vous n'avez pas obtenu à travers le système pour secondaire. Il y a des hôtels, des hôpitaux, des sites de construction impliqués dans ce système. Et là, vous accédez au système et l'activité, je crois, 13 cours que nous avons élaborée. Il y a une question ici de gestion de temps parce que c'est une question d'inquiétude pour beaucoup de personnes parce que c'est un cours qui vous enseigne comment prioritiser les choses pour gérer avec les clients, la communication. L'une des choses que nous avions lancée, je vous la recommande à tous, c'est que les gens dans la communauté du business feraient idéalement partie de ce système. Donc là, il y a des employés et ils vont vous dire pourquoi ils ne veulent pas, pourquoi ils ne veulent pas vous employer parce que vous avez fait des erreurs de photographes, d'orthographe. Ou parfois, parce qu'il y a des gens vulnérables qui ne peuvent pas obtenir un emploi, ils parlent de ce qu'ils ont appris à faire le saut et donc, vous pourriez avoir une expérience plus riche à travers ce système. Là, je vous montre autre chose parce qu'en vrai, vous aurez la capacité de rechercher un travail. C'est ce qui est net dans ce système. C'est la Canada Job Bank ici. Et là, c'est une extension sur la Canada Job Bank où vous pourrez trouver l'emploi que vous recherchez. Vous cliquez dessus et donc, vous lancez cette extension en cliquant sur le coin ici, dans le coin droit. Et cette application aide les candidats ou chercheurs d'emploi à suivre leur expérience à travers cette icône-là. C'est le travail que je suis en train de rechercher. Certains font partie de la Canada Job Bank. Mais là, je peux aller à PepsiCo en Égypte et je leur demande qu'est-ce qu'ils recrutent dans mon domaine. Et je peux même accéder à cette offre d'emploi et utiliser cet outil. Et vous pouvez le voir ici. Tous les champs doivent être remplis et ça aide même le gouvernement à avoir mon parcours et mon expérience. Là, c'est Pepsi et vous pourriez même regarder la page suivante et je pourrie donc sauvegarder cette offre de Pepsi. Et si je revenais, l'Internet est assez long. Si je reviens ici, ici, je vais là. Vous verrez que ça va afficher que le job, le boulot Pepsi est affiché là. Où est Pepsi ? Voilà, c'est là. Là, Pepsi est affiché sur ma liste. Je pourrais aller vers cette offre. Je peux la changer et faire une demande pour un entretien. En tant que chercheur d'emploi, je peux même aller et établir un email. C'est l'un des meilleurs trucs. Par exemple, je veux envoyer un email à Emma Descala qui est un email que je ne vois pas là, mais j'aimerais ce qu'il me conseille sur l'élaboration de cet emploi. Et cela crée un email adapté à votre demande qui sera envoyée à l'employeur. Et donc, ça vous aide dans votre recherche. Un grand programme intitulé « Avoir un job est un boulot en soi ». Ce programme vous aide et vous dirige vers les sites d'emploi et vous aide à trouver les meilleurs postes pour vous et vous expliquer comment vous organisez dans votre recherche. Je crois qu'il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer à travers l'expérience Los Angeles. Là, c'est mon kit d'application. C'est une des zones d'activité que je vois comme étant un problème. Je vais l'appeler un problème parce que nous nous entendons tous. Est-ce que quelqu'un connaît le cours de communication data? Est-ce que quelqu'un l'a entendu parler à l'université ou ailleurs? Est-ce qu'ils ont pris une vidéo de vous dans ce cours? Est-ce qu'ils vous ont montré ce que vous avez fait? Comment est-ce qu'on aide les gens aux entretiens? On ne prend pas de vidéo. On s'assoit avec eux dans la plupart du temps. Les gens s'assoient et un gars comme moi va venir leur dire « Voilà ce que vous devez faire dans un entretien. Voilà ce que vous ne faites pas. » Personne n'a eu de cours de communication pour l'aider à affronter cela et ils se sont enregistrés en faisant cela. Et du coup, nous leur avons posé des questions. Là, c'est le chercheur d'emploi. C'est un gars qui travaille avec moi. C'est une base d'un chercheur d'emploi réel. Mais on lui pose des questions. Quel était le point que vous préférez dans votre dernier emploi? On l'enregistre et puis après, ils partagent avec le conseiller de l'emploi public. Et lorsque nous parlons ici, nous voyons… Désolé, l'interprète ne peut pas entendre ça. Vous voyez qu'il y a des messages. Vous ne pouvez pas les dire, mais il y a des messages qui apparaissent là. Ils lui disent même « Ne regardez pas votre téléphone. » Donc, c'est une façon de faire du B2B en termes d'efficacité. Ce n'est pas qu'un centre dans le pays ou dans l'emploi. Ça peut être un petit groupe de personnes qui sont experts en entretien. Ils obtiennent ces vidéos et les analysent et mettent des commentaires et vont vous dire « Oh, vous avez fait des erreurs au niveau de la seconde 2 ou de la seconde 15 » ou quelque sorte. Donc, là, vous utilisez la technologie pour aider les gens qui en ont besoin pour chercher un emploi. Oups, je dois éteindre ça sinon ça ne va pas s'arrêter. Ok. Alors, là, j'aimerais vous montrer... Je crois que c'est tout. Mais en transition, je vais avoir une dernière chose. Dans la transition, je dois relancer ça. Voilà. Donc, je voulais vous montrer ce qu'un marché de l'emploi à quoi ça ressemblerait. Nous avons créé un emploi de capacité, un marché de capacité de l'emploi. Pensez à Hotels.com ou Expedia ou Vélocité. Là, c'est des cours de formation que vous pouvez suivre en tant que chercheur d'emploi. Là, c'est des choses que si vous les suivez, vous allez avoir accès au site d'emploi et vous pourriez probablement obtenir un emploi que vous ne pourriez obtenir autrement. Que vous ayez une éducation postsecondaire ou pas, au Canada, vous allez avoir besoin de ça. C'est comme en Hotels.com. Vous choisissez le cours de la région. Je vais faire dans cette ville. Vous choisissez la date comme la réservation d'hôtel. Là, il y a 200 fournisseurs de formation. Ça vous offre le prix. Vous direz que vous allez assister lorsque vous assistez. Par exemple, ce monsieur ici a un compte avec nous. C'est quoi le nom? Donald? Donald? Désolé, je ne peux pas lire Donald Day. Donc, en théorie, il va s'enregistrer pour ce cours et je vais vous montrer à quel point on en a besoin pour créer une liste de classes pour plus de 200 fournisseurs de cours ou de formation. de formation. Donc, ça, c'est un identifiant unique. C'est les informations de cet employé. Il peut s'en garder quand il lui a toujours sa formation. On confirme la réservation. Vous pourriez même lui demander pourquoi il veut suivre cette formation. Il dira qu'il est, par exemple, étudiant. et vous allez voir son profil d'apprentissage, toutes les formations qu'il a suivies. Vous allez voir dans quel cours il a enregistré. Ceci peut inclure des plateformes de formation gouvernementale. Et en fin de compte, il va aussi avoir la capacité de voir son rapport de formation imprimé, son rapport. Voilà ce qu'il a déjà fait. On lui rappelle s'il y a un cours qui risque d'expérer bientôt. Et c'est ce qui est bien parce que les employeurs dans ce système dépassent les 2000 employeurs. Et Bank of Canada peut voir tous les diplômes qu'il a obtenus et tous les certificats. Et là, c'est tous les gens qui sont d'accord pour... auxquels il a approuvé l'accès à ces données de formation. Donc, je crois que j'aurais une dernière chose. Donc là, c'est le module d'instructeur clier. J'espère que ça va fonctionner. Ça ne marche pas. Je crois qu'on a un problème. Ce que j'allais vous montrer, mais je ne vais pas assister là-dessus, mais c'est l'instructeur dont les formations d'instructeurs auraient une liste des étudiants et ils vont les approuver. une fois qu'ils sont approuvés, ça passe vers l'historique directement de l'étudiant. Une dernière chose que je voulais vous montrer, je crois que j'ai toujours... Il me reste deux minutes, c'est ça? OK, super. La dernière chose que je vais vous montrer donc sur le bilan de recherche d'emploi. Et en théorie, vous pouvez aider les gens. Si vous êtes, par exemple, soudeur dans une province, parfois vous aurez besoin d'une autre province et vous pourriez créer un parcours pour que les gens pourriez vous voir. Je suis un soudeur à New Orleans et je veux travailler à Minnesota, par exemple, et vous voyez que 25% des exigences sont déjà remplies. Et si vous devez, par exemple, être encore un soudeur nucléaire, alors vous devriez suivre d'autres formations pour passer à un autre boulot requis. Vous devez avoir des tests d'aptitude, des tests médicaux et donc nous facilitons les choses pour les gens afin de suivre les formations requis. Si vous souhaitez vous déplacer vers une province, alors les exigences sont passées de 25 à 33% parce qu'il y a plus de compétences recherchées dans l'autre emploi dont il dispose. Il peut s'enregistrer pour différentes choses et en fin de compte, on suit même les compétences de travail. Pour les compétences de travail, la compétence technique, je voulais vous montrer ça parce que je crois que c'est très bon. Parce qu'on peut envoyer des gens lorsqu'ils obtiennent un travail ou une période d'essai, alors on peut leur envoyer des informations concernant les besoins de ce poste qu'ils ont pour bien faire leur travail. S'il y a des informations dont vous devez vous souvenir, vous pourriez les fournir sur place. Ça peut venir d'un collège ou d'un programme développé dans votre cursus et cela va donc leur montrer toutes les étapes à en reprendre pour, vous pourriez prendre des outils, par exemple, et commencer à faire le travail pour leur montrer que vous pouvez suivre les étapes de travail. Vous avez étapes 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et ceci est très important parce que vous pourriez inclure des micro-formations dans ce programme. Et finalement, pour conclure, ils peuvent même dire, OK, je sais comment démonter un moteur et je peux être évalué par mon patron et je sais comment inspecter ceci et cela. Et donc, ça crée une liste de compétences et une évaluation. Et dans plusieurs cas, l'employé aurait son téléphone avec lui et il aurait toute cette application sur le téléphone et il pourrait demander une qualification tout de suite. C'est ce que le patron va voir sur le téléphone et il pourrait qualifier leur travail et comment évaluer les choses. et je dirais par exemple que je vais m'enregistrer sur l'information pour d'autres besoins d'amélioration pour le nouveau poste et il pourrait même évaluer leurs compétences de résoluer les problèmes. Et donc, plein d'options sont offertes et en fait, quand le patron pourra accéder à leur compte, par exemple, je mets le nom, signer le formulaire de suivi et les services de l'emploi vont obtenir un résultat de ce rapport. Merci beaucoup. Merci.